Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler du permis de conduire. Alors mon parcours du permis de conduire est vraiment atypique. Tout a commencé pour moi quand j'ai eu 17 ans. Alors j'avais déjà l'AICSR 1 et 2. Ensuite, il me manquait ma journée d'appel que j'ai fait en suivant. Ensuite, il y a cette inscription à mon auto-école qui était vraiment dans ma rue. Mais je vous jure, dans ma rue. Du coup, pour moi, c'était, je traversais la route, c'est bon, j'y suis. Donc, j'étais déjà en retard. J'étais assidue pour le code et tout ça et tout ça. Je passe le code sans difficulté et tout ça. Ensuite, je commence les heures de conduite. Franchement, j'ai un moniteur qui m'a tout appris, toute la base, tout, 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 tout. Et puis après, à un moment donné, j'ai décidé de faire la conduite accompagnée. Mais comme j'étais majeure, ça s'appelait conduite supervisée. Que la conduite supervisée, c'est vraiment trop différent par rapport à l'auto-école. Et je préfère arrêter, voilà. Du coup, la conduite supervisée, ça m'avait dégoûtée de la conduite. Je n'avais vraiment plus aucune motivation pour continuer le permis. Du coup, je me suis dit, je m'en fous, j'arrête tout, c'est bon. La conduite supervisée, c'est vraiment de la grosse non. Donc, je retourne à mon auto-école initiale où je leur dis, voilà, je n'aime pas du tout la conduite supervisée. J'ai tout arrêté. Je veux reprendre les cours classiques en auto-école avec mon moniteur. Et là, on m'annonce la fermeture définitive de l'auto-école. Donc déjà, quand on n'est pas motivé et qu'on se force, qu'après, on me dit, non mais l'auto-école, elle ferme. C'est bon, c'est mort, ce n'est pas pour moi. Et donc, les années passent et puis, je retrouve la motivation du permis puisque je vois qu'on m'entourage et tout ça, non, etc. Bon, on a tous envie de l'avoir à un moment donné, on ne va pas se mentir. Donc, au bout de quelques années, je m'inscris à ma deuxième auto-école. Voilà, je présente mon dossier, etc., etc. Et on me dit, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, l'inscription se fait très bien, tranquille, il n'y a pas de problème. Et puis, vient les heures de conduite et malgré les années, je n'avais rien oublié. On m'a toujours dit, la conduite, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. Mais sachez que ce dicton, il est 100% vrai. Donc, cette fois-ci, j'avais deux moniteurs. J'avais un garçon et une fille. Moi, je préférais conduire avec mon moniteur garçon parce que j'avais l'impression qu'avec lui, c'était la continuité qu'avec mon tout premier moniteur, vraiment. Sauf que la femme, elle était plus carrée, quoi. Elle n'hésitait pas à prendre le volant tout le temps et des fois dans des situations non nécessaires et tout ça. Donc, bon, je faisais avec. Et puis, l'auto-école nous propose une inscription pour passer le permis. Moi, je me dis, c'est la première fois. Bon, c'est la première fois, ce n'est pas grave. Je vais au parcours qui se trouvait à 5 km de ma ville parce que ce n'est pas du tout dans ma ville où se passe le permis de conduire. Et donc, mon moniteur homme m'a beaucoup, 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 beaucoup entraîné au trajet et aux alentours du permis de conduire. Qu'après, il fallait prendre la rocade, etc., etc. Tous les chemins qui puissent exister, tous les pièges, toutes les priorités à droite, etc., etc. Et tout un tas de choses propres à la sécurité routière. Donc, je passe mon premier permis. Et là, malheureusement, je me plante. J'étais dans un rond-point. La voiture a mis le clignotant, mais n'a pas tourné. J'ai voulu m'engager. Et donc, l'inspecteur a appuyé sur le frein. Bon, là, je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Voilà, donc, du coup, pour moi, c'était mort, quoi. C'était en mode, dès que l'inspecteur a appuyé sur le frein, je me suis dit, c'est bon, je veux rentrer chez moi. Tout ce qu'il me dit de faire, en fait, je m'en fous. J'ai continué vraiment par obligation pour faire vraiment les 30 minutes. Donc, voilà. Je retourne à mon auto-école. Je reprends des heures, etc. Deux ou trois mois après, on me propose de passer le permis. On me trouve une place, pas de soucis. Tout allait bien. Donc, le jour de mon deuxième permis était un jour de grève. Ma convocation était pour 15h. Et moi, je suis arrivée à midi, déjà, au centre d'examen. Parce qu'il faut savoir que ma deuxième auto-école ne nous amenait pas. Et donc, j'attends une heure, deux heures, trois heures. Je vois mon auto-école arriver. Donc, voilà, je suis le premier à passer, comme la fois dernière, voilà. J'avais un autre inspecteur vraiment trop gentil. Parce que le premier, je le trouvais assez froid. Et donc, cette fois-ci, rebelote, je reste mon permis. Et là, cette fois-ci, c'était 100% à cause de moi. Parce que j'ai pris un stop comme un cédé de passage. C'est-à-dire que je n'ai pas à marquer l'arrêt. Voilà, j'ai bien ralenti. Assez de m'arrêter, mais je ne me suis pas arrêtée, en fait. Et donc, l'inspecteur appuie sur le frein. Allez, c'est reparti. Et là, je me dis, non, c'est bon. C'est mort. Le permis, ça coûte trop d'argent. J'en ai marre. J'arrête tout. Trois ans passent. Et là, je me dis, mon code expire dans quelques mois. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je repasse le permis ou je m'en fous. Et le jour où je voudrais repasser le permis, je repasserai le code. Et je me suis dit, non, franchement. Je n'ai pas envie de repasser le code, etc. Même si je sais que maintenant, ils l'ont simplifié et tout ça. Je n'avais pas envie quand même. Je vais tout faire pour repasser le permis. Donc, je vais à mon auto-école. Et je vois quoi ? Je vois locaux à louer. Donc, ça veut dire qu'ils ont fermé. Et donc, je contacte le patron par un mail. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous n'avez pas prévenu que vous alliez fermer ? Il me dit, parce que ça fait seulement quelques jours qu'on a fermé définitivement. Mais vous allez tous recevoir un mail global de fermeture définitive, etc. Et les démarches pour récupérer votre dossier à la DDTP. Donc, moi, directement, je vais à la DDTP. Je demande mon dossier, etc. Et on me dit, non, mais nous, on déménage. On n'a pas le temps, etc. Il faut prendre rendez-vous, etc. Et là, je me dis, non, non, en fait, c'est bon. Le permis, en fait, c'est vraiment un signe pour me dire, c'est bon, lâche l'affaire. C'est bon, tu ne l'as pas. J'appelle la DDTP. J'envoie des mails. J'envoie des courriers, etc. Donc, deux ou trois mois plus tard, enfin, je reçois mon dossier par courrier de la DDTP. Voici votre dossier complet, etc. Maintenant, il faut que je me trouve une nouvelle auto-école. La troisième. Et oui. Donc, premier réflexe, je cherche la moins chère. Les moins chères, ils sont tous plus ou moins loin de chez moi. Et à plus près, c'était une auto-école labilisée professionnelle. Tout en sachant que j'avais payé plus cher qu'une auto-école classique. Mais en même temps, c'était entre chez moi et mon travail. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'inscris, etc. Et donc, tout se passe très bien. Un nouveau moniteur, vraiment, mais au top de chez top. Pendant les heures d'évaluation et tout ça. Et pendant les premières heures de conduite, il me dit, j'ai rien à t'apprendre, en fait. Parce que toi, c'est juste de la révision que je dois te faire. Mon moniteur me dit, t'as déjà toutes les bases, etc. Et donc, je t'enlève la moitié de tes heures. Donc, il m'enlève la moitié de mes heures, etc. Je devais passer le permis au mois de mars. Et on m'appelle début janvier. Et on me dit, une place est libérée. On a pensé à toi. Est-ce que tu veux ? Est-ce que t'es prêt, etc. Bon, c'était un peu tôt parce que c'était quand même quelques jours avant qu'on prévient. C'était ma paille une dizaine de jours avant. Et là, je me dis, vas-y. Donc, je prends mes dernières heures de conduite, etc. Parce qu'il faut savoir que le centre d'examen de mes deux premiers passages et mon troisième n'était pas le même du tout. Il venait tout juste de changer. C'était le nouveau. Voilà, c'était le nouveau trajet que tous les gens de ma vie le faisaient. Donc, avec mon moniteur, je l'ai là-bas. Je m'entraîne un maximum, etc., etc. Donc, quelques jours après, c'est bon. C'est mon passage. C'est mon troisième permis. Et cette fois-ci, pour la toute première fois, c'est l'auto-école qui nous amène au centre d'examen. Chose que mes précédentes ne faisaient pas. On était trois à passer ce jour-là. Et encore une fois, c'est moi qui passe le premier sur les trois. Et donc, c'était à 8h du matin. Il faisait froid. C'était en plein hiver. Moi, j'étais concentrée. Permis, permis, permis. J'ai refusé toutes les questions, les panneaux. Tout, 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 tout. Et là, je vois l'examinateur avec qui j'ai passé le permis la toute première fois. Et là, je me dis, oh mon Dieu, c'est bon, c'est mort. Du coup, je monte dans la voiture, etc. Je fais toutes les vérifications, etc. Je suis en mode concentrée. Je me dis, t'écoutes bien tout ce qu'il dit. Et surtout, reste tranquille. Donc, il me fait faire le grand classique, le créneau. Après, plus loin, le rangement en bataille. Après, il me fait faire un trajet où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de choses, etc. Des pistes cyclables, des priorités à droite. Et là, on revient au centre d'examen. Il me pose les trois questions obligatoires. Je réponds. Après, il me dit, très bien, vous aurez les résultats demain. Et là, je me dis, t'as fait aucune faute éliminatoire. Je savais que j'avais bien répondu aux trois questions obligatoires. Et surtout, je n'ai aucune remarque. Donc, je vais au travail. Je passe ma journée. Et dans ma tête, je me dis, oh, j'aimerais tellement avoir le permis. J'aimerais tellement avoir réussi. Mais j'étais persuadée à la fois que j'avais réussi. Mais en même temps, j'avais le doute. Et donc, le soir, je rentre chez moi. La routine, quoi. Et en pleine nuit, à 4h du matin, je me réveille. C'est bon, les résultats, ils y sont. Du coup, je vais sur le site. Et je vois quoi ? Que j'ai le permis. Parce que vraiment, le permis, je l'ai eu par force de persévérance. Pas plus ni moins. Et même si vous voulez faire des longues pauses comme moi, de 2, 3 ans, entre les passages, etc. Faites-le. On n'a qu'une vie. Ne vous prenez pas la tête. Mais c'est vrai que, alors, le permis, plutôt, c'est plus pratique. Mais je ne regrette en aucun cas mon parcours. S'il était à refaire, je ferais exactement la même chose. Quant à moi, je vous souhaite bonne chance pour votre passage. Et félicitations si vous l'avez eu. Et si vous ne l'avez pas eu, ce n'est pas grave. La prochaine sera la bonne. Et si la prochaine n'est pas la bonne, ce sera celle d'après. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !